Il était une fois dans l'Ouest ! Mais non, dans l'Est ! Ah oui ! Il était une fois dans l'Est ! Mais attends, c'est quoi ? Ben, c'est un voyage qu'on va faire cet été ! Trois mois ! Trois mois de voyage ! Et on va partir de Brest en France et on va aller jusqu'à Vladivostok en Russie ! De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique ! Mais c'est génial ! Mais oui, c'est génial ! Mais c'est quoi le trajet ? Eh ben on va vous dire ce que c'est ! Le trajet, c'est simple, c'est ça ! Alors on part de la France, on traverse l'Europe, on arrive en Turquie, ensuite on passe en Géorgie, et là on fait l'Azerbaïdjan, le Turkmenistan, l'Uzbékistan, 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 le Kazakhstan... C'est beaucoup trop compliqué ! Balance la carte ! Ok ! On balance la carte ! Et on y va comment là-bas ? Comment ? Ben, on y va en voiture, pardi ! C'est super loin ! 25 000 km ! 25 000 km ? Et surtout de la piste ! Donc on va y aller avec une petite voiture soviétique, un 4x4 qui s'appelle la Lada Niva ! J'espère qu'elle est très résistante ! C'est russe, forcément c'est résistant ! Russia the best ! Russia the best ! Ah oui ? Ah oui, quand même ! Faut pas déconner, hein ! Et nous on va pas juste faire un voyage pour le délire, on va faire un voyage solitaire, c'est-à-dire qu'on va prendre des films, un projecteur, et qu'on va aller dans les villages pour projeter les films et entrer vraiment en contact avec la population. Donc en fait, ce qu'on prend bien, c'est qu'on va projeter des bons gros blockbusters américains, c'est bien ça ! Mais pas du tout ! Il est complètement fou ! Des blockbusters américains dans ce genre de pays, Ouzbékistan, Kazakhstan, tout ça, et ben ils sont pas trop à Miami. Et puis il y a la barrière de la langue aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter des courts-métrages d'animation, parce que l'animation, tout le monde aime ça, et puis on comprend facilement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est un cinéma itinérant, ce qu'ils ont fait il y a 100 ans en France. Sauf que là, nous, ça sera dans 24 pays et 2 continents. Exactement ! Et si on fait ce voyage aujourd'hui, c'est parce qu'on finit nos études, parce que c'est peut-être la seule occasion qu'on aura de vivre ce genre d'expérience. Et parce qu'on est tous les deux cousins, qu'on est addicts au voyage et qu'on est très curieux, qu'on aimerait bien aller voir ailleurs. Et pour vivre ce genre d'expérience, on a besoin de vous, on a besoin de partenaires pour construire ce projet, ce voyage. On a besoin d'argent, mais pas seulement, on a besoin de soutien matériel aussi, pour la voiture, pour les assurances, pour l'équipement, pour tout le tralala. D'autant plus qu'on va tourner un documentaire, un documentaire, faire des séries photos, photos, écrire des récits de voyage, beaucoup écrire. En bref, on va beaucoup communiquer, parce qu'on est tous les deux fans d'images et de cinéma. Tout ça pour vous dire qu'avec une participation, on pourrait vous mettre en avant sur ces différents supports. Bref, Il était une fois dans l'Est, c'est un voyage qu'on va faire cet été. On va partir le 8 juillet. 8 juillet. 8 juillet. Alors ça va arriver très vite, et on a besoin d'un maximum de soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tels que Facebook ou Instagram, sur les pages Il était une fois dans l'Est. C'était bizarre ça, non ? C'est possible. Bon, dans tous les cas, ciao les voyageurs. Merci surtout. Je dirais même plus. Surtout, merci. Sous-titrage ST' 501